salut à tous bon aujourd'hui juste une petite vidéo sur le déshivernage de la mini pelle on a sorti les gros outils pour reprendre tout ce qui est serrage donc on a repris tous les serrages on a enlevé le capot là donc on a donc le déshivernage donc quand on l'a hiverné on l'a fait sur un carburateur vide on l'a laissé s'éteindre avec un manque d'essence donc là le redémarre nickel donc là on a graissé la la le roulement tourelle là je vais protéger avec de l'alu parce que j'ai pas envie qu'il y ait des débris comme il y a toujours des petits trucs qui passent sous le capot qu'ils aillent pas la basse mètre vers le graisseur tout le gras donc on a repris tous les serrages de toutes les vis donc comparativement à des machines chinoises tout est très bien serré il y a juste la pompe hydraulique ici qui avait un petit peu de jeu donc on a resserré sinon tous les serrages sont bons et c'était même assez étonnant parce que sachant qu'on l'a fait tourner beaucoup en sous régime avec beaucoup de vibrations les chenilles on n'a jamais retendu les chenilles en fait depuis le début et on n'a pas des chenillés donc c'est de la chenille mécanique sur moulé donc vraiment ça bouge pas du tout toute la visserie moteur tout a été repris là là surtout avec le groupe hydraulique qui en porte à faux comme ça mais très satisfait les serrages sont vraiment bons donc voilà on va la graisser puis repartir pour cette nouvelle saison où il ya beaucoup à faire on a déjà fait des terrasses là vite fait vite fait pour mettre des pommes de terre et là on va faire une nouveau là ici une nouvelle terrasse donc vraiment toujours très très satisfait de la machine aucune mauvaise surprise qu'est-ce qu'on a eu donc on a eu les rivets pop du toit voilà on a changé deux trois rivets pop il y en a un nouveau qui a lâché ici voilà c'est la seule chose qui qui a lâché dessus bon rien à dire mais on l'utilise beaucoup à sous régime donc on a contrôlé nos niveaux de toute façon les niveaux on les contrôle à chaque fois donc nickel les vidanges voilà faites très régulièrement là on en est en espace mais là maintenant on en est une vidange toutes les 50 heures sachant que la première vidange on l'a faite à 4 heures puis à 9 heures puis 15 heures 25 heures et maintenant on passe tout 50 heures en fait tant que l'huile est propre entre guillemets légèrement bruni voilà on a fait les tests et 50 heures doit être le maxi on veut vraiment purger le moteur et qu'il soit propre on veut pas là faut pas que l'huile soit noir donc là maintenant on passe à 50 heures et ça sera la prochaine vidange et on en est à 82 heures de bons et loyaux services bon voilà sinon pas de mauvaise surprise même plutôt que des bonnes et ça démarre comme un charme voilà donc c'est parti pour la nouvelle saison j'invite à liker partager n'oubliez pas de vous abonner et on vous donne rendez vous pour la suite des épisodes à la prochaine